de façon générale, avec les différentes causes. D'accord, merci. OK. Des questions? Est-ce que vous avez des éléments, des points à éclaircir? Des éléments à éclaircir? Ou c'est bon? Oui, c'est juste une question. Pour savoir l'opoïque, la pseudo-occlusion intestinale chronique, est-ce qu'elle est plus fréquente que ça, par rapport à la maladie d'Esprung? Non, elle est moins fréquente que la maladie d'Esprung. OK. Elle est beaucoup moins fréquente dans la maladie d'Esprung, même si elle est sous-diagnostiquée aussi. OK. Mais elle est moins fréquente que le... Mais elle donne plutôt... En fait, c'est plutôt un tableau d'occlusion. En réalité, ce n'est pas une constipation chronique, c'est plutôt un tableau d'occlusion, avec arrêt de matière et de gaz, vomissement abdominal. Et quand les gens partent pour opérer, on dit que c'est des tableaux d'occlusion à la parotomie blanche. OK. Il n'est pas une fonction occlusif, il est ballonné, il vomit, il part à la gaz, à la matière, et quand ils ouvrent, ils ne trouvent rien, ils ne trouvent pas d'obstacle. Parce que c'est des causes liées à des causes... C'est des... par musculaire, neuropathie, ou bien les mésantibropathies. OK. Moi, j'ai jamais vu un enfant quand je suis revenu en 2017 au pavillon M, qui a été opéré à deux reprises, c'est un homme occlusif, mais qui n'a rien trouvé. Après, quand j'ai revu le document, l'histoire de cet enfant-là, il y avait vraiment un tableau de poïque. Après, on avait envoyé la biopsie en France, mais après, ils nous ont juste dit, vous n'avez même pas besoin de faire la biopsie, parce qu'avec toute l'histoire que vous avez, c'est baisé au tableau de poïque. Pendant ce temps, les surugiés étaient en train de tourner la tête partout, qu'est-ce qu'ils expliquent, qu'est-ce qu'ils écrivent. Après, je l'ai dit, c'est l'entête des poïques qui font ça. OK. C'est un homme occlusif à surugi, à la parotomie blanche. Après, il y a très souvent des malformations rénales associées. Les enfants-là, il faut toujours faire l'échographie abdominale ou la parée rénale pour cesser des malformations associées. OK. Est-ce qu'il y a une particularité sur le plan biologique ? Non, aucune, là. Mais en fait, ça dépend de l'éthiologie, parce que l'éthiologie, il y a des éthiologies. Les éthiologies, en rapport avec, comme j'ai dit, c'est soit des causes musculaires, des causes neurologiques ou des causes mésensymateuses. On parle de la neuropathie, les mésensymopathies. il faut toujours faire un petit bilan, mais c'est dans le bilan dans le cadre de la recette éthiologique, mais pas dans le bilan standard. Numération, CRP, il est créatif, ça s'est absolument rien à voir là. Il faut voir s'il n'y a pas de signes inflammatoires plus tôt, mais dans le cadre d'un peu de l'inflammation des tissus intestinales, mais pas une numération, une CRP, c'est là. Merci beaucoup, prof. C'est moi. C'est bon, c'est clair pour ce qui est de la constipation? Oui, professeur. Oui, professeur. J'espère que vous allez pouvoir maintenant gérer bien les constipations maintenant. Vous n'avez plus besoin de m'envoyer des constipations fonctionnelles comme ça. Vous pouvez pouvoir les gérer chez vous. OK? D'accord. Allez, next. Maintenant, si vous êtes passé par le site, vous pouvez toujours m'envoyer. Mais je pense qu'il y a une constipation qui vient vous examiner. Il y a le kit de rhum, il n'y a pas de signe d'alarme, il n'y a rien. Vous pouvez commencer votre traitement chez vous, dans votre site d'estat. Et puis quand ça ne marche pas, dans ce cas, vous pouvez toujours m'envoyer ça. Merci.